Bonjour, merci d'être venue et merci à Mme Kodatouni d'avoir accepté notre invitation et de participer à notre webinaire qui s'intitulait « De quoi la société de vigilance est-elle le nom ? » Je vous rappelle très vite que l'ensemble des webinaires réalisés par Echari sont donc disponibles sur notre canal YouTube. N'hésitez pas à aller voir et si vous voulez, vous abonner. Mme Kodatouni est historienne et politologue, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris VIII et membre du laboratoire Centre de recherche sociologique et politique, culture et société urbaine. Les domaines de recherche sont la sociologie du crime, la criminalité politique, la répression à l'appareil d'État, les procès politiques, ainsi que l'action collective et le militant de Sousineau. La publie à divers ouvrages, je vais vous en citer quelques-uns, les plus récentes, les plus anciennes, apparu cette année, qu'elle va nous parler aujourd'hui. C'est la société de vigilance, auto-surveillance, délation et haine sécuritaire. En 2019, répression, l'État face aux contestations politiques, 2018, la légitime défense, homicide sécuritaire, crimes racistes et violences policières, 2015, justice, déception, l'État face aux crimes politiques et terroristes, et enfin, en 2013, punir les opposants, PCF, le procès politique, 1947 à 1962. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur son dernier livre, que je veux répéter, la société de vigilance, dont elle retrace la généalogie, l'avènement, et les dispositifs sans lesquels se décline le phénomène des surveillances, répression et punition. Elle analyse la répression sous un autre que celui d'habitude, c'est-à-dire les dispositifs punitifs, c'est l'association de la population à la traque des ennemis publics. Chez Mephaisan, son travail pose une question citoyenne majeure. Les injonctions à la vigilance de la part d'institutions, font-elles de nous auxiliaires de la police ou des délateurs ? Et si je peux me permettre encore quelques petites minutes, je voulais juste souligner encore deux petits points. Un premier sur les travaux plus anciens de Mme Podationi, un deuxième point sur les possibles liens entre ces travaux et cet ouvrage, la lignée que vous discutez tout à l'heure. Donc, étudiant la guerre d'Algérie et la place et les rôles du communisme dans la lutte anticoloniale, Mme Podationi a abordé la politique de la sûreté d'État, ce dispositif mis en place dans les années 60, et le processus qui découle la construction politique et sociale des ennemis intérieurs. À travers ces études, et voici mon deuxième point, l'auteur démontre comment certaines mesures des sections ont été intégrées et incorporées à l'appareil d'État. Comme le dit l'auteur, il s'agit du véritable matrice des sections au sein de laquelle les gouvernements puisent leurs idées répressives et dont l'État d'urgence programmée en 2015, lors des attentats, est un exemple type. Alors, la protection d'État des ennemis intérieurs, son processus de construction, la banalisation de l'exception, le processus politique de profilage basé sur des corps racisés et construit comme des menaces à l'ordre public et qu'on doit toujours garder en revue vigilant, sont quelques questions travaillées par l'auteur. Madame Kadatuni nous parle alors de la surveillance par l'appareil d'État, mais aussi de celle qu'elle nomme comme la surveillance latérale, c'est-à-dire une surveillance réalisée par tous sur certains. Je laisse donc la parole à Madame Kadatuni. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai travaillé sur la société de vigilance. C'est parce qu'en fait, elle se situe au croisement de deux phénomènes sociaux sur lesquels j'ai travaillé. Le premier, c'est la légitime défense et de l'autre, la répression de l'État. D'un côté, ce sont des individus qui se font justice ou qui font police, notamment par l'usage des armes à feu. Ils tuent ou ils tirent pour se défendre. De l'autre, ce sont les agents de l'État qui punissent des suspects, des coupables ou des ennemis désignés par le pouvoir. Et en fait, l'appel, la participation citoyenne à la répression, c'est vraiment au croisement des deux. C'est-à-dire à la fois, c'est de la répression, c'est la participation populaire à la répression, mais c'est aussi des formes de faire justice ou de faire police, de faire justice ou de faire police qui sont accaparées par les citoyens. Et lorsque j'ai, en 2007, j'ai soutenu mon habilitation à diriger des recherches, donc il incite à faire le bilan de tous ces travaux. Ça faisait 12 ans que je travaillais sur la répression, donc j'ai fait le bilan de mes travaux sur la répression. Et justement, je me suis rendue compte que ce qui manquait à mes travaux, parce que c'était une évolution récente, c'était la manière dont les autorités, les institutions de répression, font de plus en plus appel à la population pour traquer, pour arrêter des individus, voire pour cibler des groupes entiers. Et donc, j'ai commencé à travailler sur cette question de la participation des populations aux opérations de sécurité nationale, mais surtout aux appels de certains pays à prendre les armes, mais aussi aux appels de certains pays à prendre les armes. C'est par exemple le cas en République tchèque, en République tchèque, où par exemple, le président a appelé les habitantes et les habitants, enfin surtout les habitants, les hommes, donc, à prendre les armes contre les islamistes. Et donc, je travaillais sur tous ces appels à participer, à s'engager, à combattre le terrorisme, etc. Et à ce moment-là, en octobre 2019, Emmanuel Macron a fait une déclaration. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était juste après un attentat qui avait eu un peu obscur, par ailleurs, à la préfecture de police de Paris. On est en octobre 2019. Il y a un des agents de la préfecture qui a poignardé plusieurs de ses collègues. Et donc, il y a eu évidemment des décès. Et lors de la cérémonie en hommage aux victimes de cette attaque, Emmanuel Macron a fait un discours. Je vous le cite parce qu'il est important. « L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. » On a beaucoup parlé de l'hydre islamiste de Macron. « Non, c'est la nation toute entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Nous ne l'emporterons que si notre pays, qui est venu à bout de tant et de tant d'épreuves dans l'histoire, se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. » Évidemment, c'est la phrase suivante qui m'intéresse. « Une société de vigilance. » Voilà ce qu'il nous convient de bâtir. La vigilance et non le soupçon qui corrompt. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences. La phrase suivante m'intéresse particulièrement. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Cela commence par vous, force de l'ordre, fonctionnaires, serviteurs de l'État. Et donc, c'est un appel à ce que les fonctionnaires, les serviteurs de l'État, mais aussi la nation toute entière, traquent les petites déviations, c'est-à-dire les signaux de radicalisation ou les signes de dangerosité chez autrui. Quelques jours plus tard, et ce n'est pas un hasard, et ça, ça m'avait beaucoup marquée en tant qu'universitaires, mais aussi chercheuses sur ces questions-là, quelques jours plus tard, les membres de l'université de Sergi-Pontoise recevaient sur la boîte mail une fiche recensant des signaux faibles de radicalisation, et cette fiche, ils devaient la remplir, signaler leurs collègues, signaler des étudiants, etc., et renvoyer ça à l'administration. Je vous liste quelques signes de radicalisation, l'apparition du voile, le changement de physionomie, le port de la barbe sans moustache, le changement vestimentaire, le port d'une jellaba, l'absentéisme aux heures de prière, le refus de l'autorité des femmes, l'arrêt de consommation d'alcool. Voilà ce qui avait été envoyé au personnel de l'université de Sergi-Pontoise, et ça avait fait scandale, du coup le président s'était excusé en disant que c'était une erreur, mais que ça s'inscrivait quand même dans une vigilance à avoir à l'université. Donc vous voyez, le terme vigilance revenait ici dans les propos du président de l'université. Et en réalité, c'est cela, la société de vigilance, c'est-à-dire une société dans laquelle les pouvoirs publics, les chefs d'État, les gouvernants, mais aussi un certain nombre d'institutions publiques ou privées, j'y reviendrai, appellent à la surveillance mutuelle des citoyennes et des citoyens, appellent à la délation, et plus généralement, appellent à l'engagement pour maintenir l'ordre et faciliter le travail de la police. Et ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que finalement, nous sommes poussés non seulement à aider la police à en devenir des auxiliaires, c'est-à-dire constamment entretenir un lien avec la police, mais qu'on nous incite aussi à penser comme la police, à regarder comme la police, à écouter comme la police. Et ça, ça a toujours existé. On a toujours incité la population à dénoncer, à se surveiller. On peut penser aux périodes de guerre, on peut penser à Vichy, on peut penser aux guerres symboliques, à la guerre froide, le macartisme, à la chasse aux sorcières. Mais aujourd'hui, cela est devenu banal et ordinaire. Ça s'est banalisé. Et on le retrouve dans tous les domaines, que ce soit dans la lutte contre le terrorisme, dans les infractions de droit commun, il faut signaler autrui, mais aussi, on l'a vu récemment, avec la crise du coronavirus, où par exemple, j'y reviendrai peut-être, mais en Italie, en Angleterre, on a beaucoup appelé à la délation de la population pour les personnes qui ne respecteraient pas le confinement ou les règles sanitaires. Et en France, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est récemment le dernier exemple d'appel à la participation citoyenne ou cette volonté de faire participer la population ordinaire au travail de la police. C'est, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Gérald Darmanin a annoncé, il y a quelques semaines, dans le cadre du Beauvau de la Sécurité, qu'il voulait créer un corps de réserviste de la police nationale. Et dans ce corps de réserviste, il y aurait qui ? Des boulangers, des avocats, des citoyens ordinaires qui patrouilleraient avec la police et qui, attention, après quelques semaines de formation, pourraient porter une arme. Donc, vous voyez, ça peut aller très loin, la volonté d'associer la population au maintien de l'ordre ou à la défense du territoire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment cette société de vigilance, elle s'est mise en place ? Quelles sont ces manifestations concrètes ? Et surtout, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, qu'est-ce que cela nous dit de la répression et de ces évolutions ? Alors, cette société de vigilance, dans laquelle prime les questions de sécurité, prime les demandes de punition, les injonctions sécuritaires, elle s'explique avant tout par deux grands facteurs. Le premier grand facteur, et je vais aller vite, mais on y reviendra évidemment dans la discussion si ça vous intéresse, c'est que cette société de vigilance, elle est due aux mutations de l'antiterrorisme sous l'effet de la potentialité meurtrière des attaques des terroristes dits islamistes. Et le point de rupture, le moment de rupture, ce sont les attentats du 11 septembre 2001. Pourquoi est-ce que c'est un point de rupture ? Parce que, comme lors de chaque attentat, qui va-t-on mettre en accusation après le 11 septembre 2001 ? Les services de renseignement américains. On va se demander pourquoi est-ce que les services de renseignement américains n'ont pas pu empêcher cet attentat, n'ont pas pu déjouer les attaques du World Trade Center. Et vous allez avoir aux États-Unis, j'ai un petit peu regardé ce travail-là, vous allez avoir une pléthore de commissions aux États-Unis, de parlementaires notamment, qui vont investiguer, faire le bilan du travail des services de renseignement et des raisons de cet échec. Et le grand défaut, a priori, des services de renseignement et des États-Unis en général, c'est d'avoir privilégié le renseignement technologique. C'est quoi le renseignement technologique ? C'est par exemple les caméras de vidéosurveillance. C'est la reconnaissance faciale. C'est toute la biométrie. Et donc, il y a toute une réflexion aux États-Unis sur, à force de développer le développement, le renseignement technologique, à force d'être dans la course à ce renseignement-là, on a fini par en oublier l'essentiel qui est le renseignement humain. Ce sont les hommes qui récoltent le mieux des informations et qui peuvent, selon les mots de George Bush, débusquer des coupables. Et ça, ça va avoir deux effets aux États-Unis. Premièrement, on va multiplier, et dans le monde par ailleurs, on va multiplier les recrutements. Jamais dans le monde, on n'a autant recruté d'agents de services de renseignement qui vont aller sur le terrain récolter des informations, qui vont aller infiltrer des campus, des mosquées, etc. Ça, c'est la première chose, recruter. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on va de plus en plus faire appel à la population pour qu'elle aide à débusquer les terroristes. Et il y a toute une réflexion extrêmement intéressante aux États-Unis sur, on a besoin des yeux et des oreilles de la population. Il n'y a que la population qui peut nous aider. Et ça, ça renvoie à quelque chose qui est beaucoup plus général, qui est la mutation de l'antiterrorisme, qui est quelque chose de très important et pour beaucoup de choses sur la répression, qui explique aussi la répression des mouvements sociaux, qui explique énormément de choses. L'antiterrorisme, avant, tel qu'il se manifestait, était un antiterrorisme réactif, essentiellement. un attentat se produisait, on allait chercher les coupables, les complices, on les arrêtait, on les jugeait. Évidemment, il y a toujours eu un peu de préventif, essayer de repérer ce qui pouvait passer à l'acte, mais l'antiterrorisme était essentiellement réactif. A partir des années 90 en France, mais surtout après les attentats du 11 septembre 1, l'antiterrorisme va devenir avant tout préventif. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est plus de juger, ce n'est plus le procès. Ce qui compte, c'est l'avant. C'est infiltrer, surveiller, écouter, prévenir, prévenir plutôt que guérir. Et donc, ce qui va devenir central, c'est le moment de la surveillance, de la détection. Et dans ce cadre-là, les populations vont avoir de plus en plus d'importance. Je cite dans mon livre une phrase d'un sénateur américain, républicain, qui dit cette phrase, il dit « Nous n'avons jamais vu un juge empêcher un attentat. » Ça, c'est fort comme phrase. « Nous n'avons jamais vu un juge empêcher un attentat. » Par contre, les 300 paires de yeux, les 300 millions de paires de yeux américaines peuvent nous aider. Et donc, il faut que la population nous aide. Et ça, on le retrouve absolument dans tous les pays, en Angleterre, en France, en Australie, au Canada, dans la plupart des pays qui ont eu affaire avec le terrorisme. Vous avez même le ministre de l'Intérieur anglais qui avait dit après les attentats de Londres en 2005, il faut que les citoyens deviennent des citoyens antiterroristes. Vous voyez ? Citoyens antiterroristes, c'est extrêmement fort là aussi comme étiquette. Et donc, en fait, on va se servir de la population pour recueillir une foule d'informations par le bas. Qui a fait quoi ? Qui a vu qui ? Qui était où ? À tel endroit ? Et donc, vont se multiplier les programmes qui veulent inciter, pour inciter la population à dénoncer, à signaler, à écouter. Je peux vous en citer plusieurs, mais par exemple, vous avez le programme Eagle Eyes, qui est un programme développé par le ministère de la Défense et qui vise à associer la population alentour du Pentagone à la surveillance du quartier, au signalement d'activités suspectes, à la dénonciation de personnes qui n'appartiendraient pas au quartier, etc. Et en fait, ce programme-là, évidemment, il a débouché très vite sur des dérives, puisque qui a été dénoncé, signalé et fiché ? Ce sont des individus pour leurs opinions politiques. Et évidemment, ce type d'appel à la population va entraîner des dérives, dont celle-ci, dénoncer des gens pour leurs idées politiques, mais aussi, j'y reviendrai peut-être, l'une des grandes dérives de cette société de vigilance, ce sont les dénonciations calomnieuses et les fausses dénonciations. Donc, vous voyez, l'antiterrorisme joue dans cet appel à la vigilance sécuritaire. Alors moi, quand j'avais travaillé sur la légitime défense, j'avais déjà un petit peu travaillé sur cette question, puisque par exemple, dans les années 70 en France, on appelle à la vigilance de la population. Mais c'est une vigilance à des fins d'autoprotection dans le cadre de la multiplication des vols et des cambriolages. Vous avez des injonctions à faire attention, à faire attention à autrui, se méfier d'autrui. Par exemple, vous avez des listes de consignes à appliquer, comme par exemple, n'ouvrez pas la porte à un inconnu, si quelqu'un rentre chez vous, ne le quittez pas des yeux. Vous voyez, on en revient à la question des yeux, l'œil sécuritaire. Donc, il faut être vigilant pour se protéger, pour protéger sa maison. Là, la vigilance sécuritaire, elle ne vise pas à protéger sa maison, mais elle vise à protéger la nation toute entière. Et donc, on va rajouter une espèce de valeur patriotique à cette vigilance sécuritaire. Donc, ça, c'est le premier, le plus visible, les mutations de l'antiterrorisme, le premier facteur le plus visible. Mais il y en a un autre qui est plus important et qui est à la fois un facteur d'émergence, mais aussi une conséquence. C'est qu'en fait, la société de vigilance, c'est un réagencement de tous les types de surveillance qui existent dans une société. Et en fait, c'est le signe, la manifestation d'une transformation de trois surveillances qui peuvent s'exercer dans une société. Je vais vous les donner puis je vais les reprendre une à une. La surveillance de l'État, donc celle qui vise à nous surveiller à nous quand l'État nous surveille. Donc, premièrement, la surveillance de l'État. Deuxièmement, la surveillance horizontale qu'on appelle aussi la surveillance latérale qui est la capacité que nous avons de nous épier les uns les autres, de nous regarder, de nous surveiller les uns les autres. Et puis ensuite, une surveillance que l'on oublie souvent, c'est la surveillance du bas vers le haut. la surveillance populaire de l'État, la surveillance citoyenne du pouvoir, le contrôle citoyen du pouvoir, qui est un vieux principe au moins hérité de la révolution française de 1789. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est ton micro ? T'as coupé ton micro ? Mais bien sûr. T'as une vidéo aussi ? Oui. On a une micro-activée, maman. Tu vois, je lui dis, maman, que ton micro-activée ! C'est bon, non ? Là, j'entends plus rien. J'entends plus rien. Vous m'entendez ? Ça y est. Allez-y. Excusez-moi. Vous savez, ça arrive. Moi, je fais des cours avec 60 étudiants. oui. J'ai plus que ça, si vous croyez ce que je veux dire. Ça, c'est vraiment... C'est les aléas du zoom, il n'y a aucun problème. C'est ça. La surveillance du bas vers le haut, la surveillance latérale et puis cette surveillance qui part du bas vers le haut. Alors, je viens à la première. La surveillance étatique, elle se renforce. On le voit tous les jours. Cette surveillance, elle se traduit par la récolte d'informations, de plus en plus d'informations sur nous, sur nos vies, sur nos trajets, sur nos transports, sur nos achats, sur nos lectures. Alors, je prends le cas des lectures parce que, par exemple, dans le cas du Patriot Act, le FBI pouvait aller dans les bibliothèques et voir quels livres vous aviez lus ou ce livre-là, quelles sont les personnes qui les avaient lus, etc. Donc, en fait, toutes les sphères de notre vie sociale sont de plus en plus surveillées et en fait, on le voit aussi avec le développement technologique. Vous savez qu'Edward Snowden, en 2013, a révélé le programme Prism qui était en fait un programme de récolte massive d'informations via les réseaux sociaux, via Google, via Microsoft, via Skype, via Apple, via Facebook, via tout ce que vous voulez. Donc, dès 2005, en fait, il y a des programmes de surveillance de plus en plus massifs, de plus en plus intrusifs. on voit ça avec les développements technologiques, la multiplication des caméras de surveillance qui peuvent être miniatures, qui peuvent être phoniques. Si vous allez à Nice, vous prenez sur la promenade des Anglais, vous avez des caméras qui non seulement vous surveillent, mais qui envoient des injonctions. Partez de là, etc. Et puis, évidemment, la dernière évolution en date qui est la reconnaissance sociale, qui est largement utilisée en Chine, qui est utilisée aux États-Unis, qui n'est pas encore utilisée en France, mais on sait que dans quelques villes de France, notamment dans le Sud, la reconnaissance sociale commence à être expérimentée. Donc, on voit que la surveillance de l'État, elle se renforce, elle devient de plus en plus intrusive et elle exige, cette surveillance, de plus en plus de renseignements sur nous et on devient véritablement des proies de cette surveillance-là. Sauf que, comme j'ai essayé de le montrer, dans le cas de la société d'exigence, non seulement nous sommes des proies, mais nous devenons aussi des chasseurs et des chasseurs d'informations. On est des proies et des chasseurs et des chasseurs. Et c'est le cas de la deuxième surveillance dont je vais vous parler, qui est la surveillance latérale, qui est de plus en plus renforcée par les appels politiques, mais aussi les appels de sociétés marchandes qui nous incitent à développer des comportements espions et des comportements voyeuristes. C'est ce que j'ai appelé le marché de la suspicion. Alors, vous savez, vous connaissez certainement l'expression de marché de la peur ou marché de la surveillance. C'est les caméras de vidéosurveillance, c'est tout un tas d'objets. Ce que j'ai appelé le marché de la suspicion, c'est un marché qui nous pousse toujours à douter de l'autre, à aller traquer ses mensonges, à aller chercher la vérité et donc un ensemble de dispositifs de surveillance ou de tracts de la vérité. Vous avez évidemment les nouvelles technologies de communication qui incitent à ça. Je pense par exemple au moteur de recherche où vous allez taper le nom de quelqu'un pour aller chercher des informations sur elle ou lui. Vous avez évidemment les réseaux sociaux qui ont profondément modifié notre manière de nous présenter, notre manière de nous exposer et qui nous expose en réalité aussi à cette surveillance des autres mais aussi à la surveillance de l'État. Mais vous avez véritablement une prolifération de gadgets de la suspicion. Je prends des exemples dans mon livre qui me semblent tout à fait éclairants de ça. C'est par exemple la vente aux États-Unis de détecteurs de mensonges portables. C'est des petits détecteurs de mensonges que vous allumez et qui sont censés détecter le mensonge de votre interlocutrice ou de votre interlocuteur par mesure du stress vocal. Ça, c'est exactement le type de gadget qui me semble tout à fait typique de cette société de la suspicion. Vous pouvez aussi aux États-Unis acheter en ligne des informations sur autrui. Notamment, vous pouvez récupérer des informations judiciaires, savoir si tel ou telle personne que vous avez rencontré sur une application de rencontre paye une pension alimentaire, par exemple. Vous savez aussi qu'aux États-Unis, il y a une véritable traque au délinquant sexuel avec, par exemple, dans les foires aux États-Unis, l'une des grandes attractions, c'est d'aller voir dans sa rue combien il y a de délinquants sexuels et vous pouvez obtenir des informations sur vos voisins, sur des séries des roms que vous payez. Je pense surtout, surtout, aux caméras de vidéosurveillance qui n'ont pas pour but de regarder l'extérieur d'une maison pour voir s'il y a des voleurs, des rôdeurs, des possibles caméoleurs, mais qui vont être placés à l'intérieur du domicile. Pour surveiller qui ? Eh bien, l'aide à domicile. Pour surveiller la nounou. Et là, il y a quelque chose de véritablement très important qui est la surveillance des nounous avec cette idée que les nounous sont maltraitantes et on sait que, évidemment, comment ça arrive. Et cette image de la nounou maltraitante qui va secouer un bébé va engendrer ce marché de la suspicion de la nounou. Et je précise, par exemple, qu'aux États-Unis, les poussettes de certaines nounous sont équipées d'une plaque d'immatriculation pour que les voisins, les passants, des gens qui sont assis dans un parc peuvent dénoncer et signaler la nounou. Donc, vous avez des cibles comme ça de cette suspicion, de cette surveillance. La nounou ment, la nounou maltraite, etc. C'est pareil pour l'aide à domicile. Et puis, vous avez aussi un matériel d'espion privé qui est vendu pour espionner sa femme, son conjoint, son compagnon, sa compagne, mais aussi ses enfants. Et là, vous avez, vous connaissez très bien tout ça, des logiciels qui vous permettent de surveiller les navigations en ligne, de regarder quelles touches sur l'ordinateur ont été tapées, de géolocaliser quelqu'un. Vous avez des sites internet qui vous vendent des puces GPS pour que vous les mettiez dans le cartable de votre enfant ou dans le sac de votre femme. Et donc, ça, quelque part, ça nous incite à avoir des comportements espions, des comportements voyeuristes, voire des comportements harceleurs ou harceleuses, de devenir des harceleurs, des harceleuses. ça nous invite à devenir quelque part des espionnants et des espions. Et ce que j'ai essayé de montrer, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est que la société de vigilance, c'est une société qui essaie de nous façonner comme des êtres qui vont être un peu policiers, un peu espions, un peu voyeurs, un peu agents de services de renseignement, etc. Toujours avec ce regard, cette attitude, ce sentiment de suspicion, de doute, de traque de la vérité et de détection du mensonge. Voilà, ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Et donc, cette société de vigilance, elle est permise par toute une technologie du pouvoir qui se sert des évolutions technologiques et techniques pour susciter l'auto-surveillance et la délation. Et ce qu'il me semble important, alors évidemment, vous avez les sociétés privées mais vous avez aussi les institutions publiques. J'ai fait un peu la liste de toutes les institutions, tous les pays qui appelaient la population à surveiller, à dénoncer, à signaler autrui. En fait, c'est comme je vous le disais, tous les pays. C'est par exemple le programme « Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose. » « Si vous voyez quelque chose de suspect, signalez-le. » « Vous allez sauver des vies, signalez-le nous. » « Signalez-le nous. » etc. C'est par exemple aussi toutes les plateformes de signalement en ligne qui se sont multipliées depuis des années comme par exemple en France la plateforme Faros qui a été véritablement réactivée après les attentats du Bataclan. Donc vous avez des appels des sociétés privées, vous avez des appels politiques mais ce qu'il me semble d'indiquer c'est que ces injonctions sécuritaires à se surveiller et à se dénoncer elles s'inscrivent dans une multitude d'espaces et d'institutions. L'espace public, la rue, le quartier, les transports en commun, les transports en commun attentifs ensemble, on y était déjà nous en 1996 où on les incitait à surveiller autrui, à surveiller les bagages, etc. Donc les transports en commun, les centres commerciaux mais aussi et ça c'est très important je crois à dire dans les lieux officiellement imperméables aux logiques sécuritaires et répressives. C'est le cas de l'école, c'est le cas de l'université, c'est le cas du service du secteur sanitaire et social mais c'est aussi le cas de la famille. Si je les reprends un petit peu un à un, l'école. L'école est devenue aujourd'hui un lieu d'investissement sécuritaire inédit. C'est la première fois je crois qu'on a investi autant l'école à des fins sécuritaires, à des fins répressives. Pourquoi ? Parce que l'école a été considérée comme le lieu privilégié de détection de la radicalisation. Et si on regarde les dénonciations qui sont faites par exemple aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, énormément d'enfants sont dénoncés, signalés pour radicalisation. Je vous rappelle qu'en France, après les attentats de Charlie Hebdo, vous avez eu énormément de signalements d'enfants qui n'avaient pas respecté la minute de silence pour ceux qui avaient été tués à Charlie Hebdo dans une logique qui fait à la fois de l'enfant un suspect, un possible radicalisé, un futur terroriste, mais ça, ça renvoie à la vision libérale de droite de la violence, du terrorisme qui fait qu'on pourrait détecter la violence, la dangerosité et des signes de terrorisme dès l'âge de trois ans. Sous Nicolas Sarkozy, vous avez eu toute une campagne sur il faut absolument détecter la violence, les comportements dangereux dès trois ans. Donc, un enfant peut être dangereux dès trois ans. Je vous signale deux anecdotes qui n'en sont pas parce que c'est des événements très graves. En Angleterre, vous avez un enfant de quatre ans qui a dessiné son père en train de découper un concombre et l'auxiliaire depuis héricultrice lui demande qu'est-ce qu'il est en train de faire et au lieu de dire concombre, coucoubeur, il a dit coucoubeur, je ne sais pas comment il l'a prononcé. L'auxiliaire a compris mon père est en train de fabriquer une bombe et non de couper un concombre. Cet enfant a été signalé pour radicalisation et son père, etc. Devant le scandale que ça a suscité, l'affaire s'est arrêtée là. Mais c'est pour vous dire à quel point ça va, la détection des signes de radicalisation à l'école. En Belgique, dans une école maternelle, vous avez des enfants qui ont crié « Allah, Ouagbar » dans la cour de récréation, ces enfants ont été signalés. Ils avaient entre 3 et 6 ans et ils étaient 3 ou 4. 3 ou 4, mais ça a provoqué tout un débat en Belgique mais aussi en France parce que si vous cherchez « École maternelle, radicalisation », vous allez le retrouver. Tout un débat sur la radicalisation à l'école maternelle. Donc vous voyez, l'école comme lieu de lutte contre la radicalisation et ça, ça renvoie à plusieurs phénomènes. D'une part, ça renvoie à la criminalisation de l'enfance ou cette idée que l'enfant peut être criminel dès 3, 4, 5, 6 ans ou en tout cas qu'on peut détecter qu'il va le devenir. Et puis, ça renvoie aussi à un phénomène, je crois, important qui est la policiarisation de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire la policiarisation de l'école ? Ça veut dire qu'on a de plus en plus tendance à vouloir faire intervenir la police à l'école. D'où les débats récurrents sur une fondée qui est des policiers dans les écoles. Mais ça renvoie aussi au fait qu'on fait aujourd'hui assurer à des professeurs des fonctions sécuritaires et répressives. Le signalement, pas que pour le terrorisme, est devenu au cœur du métier aujourd'hui dans l'enseignement. Donc, voilà, vous voyez comme finalement les logiques punitives, les logiques sécuritaires, les logiques répressives, elles imprègnent progressivement l'école. Je prends le cas de l'université. L'université, les campus ont aussi été considérés comme des lieux de détection de la radicalisation. Donc, par exemple, vous avez le FBI qui a investi tous les campus américains, plus de 200 campus américains après les attentats du 11 septembre. Ils sont allés interroger des étudiants sur leurs convictions sur Ben Laden, sur leurs restaurants préférés, leurs activités, etc. Et ils ont beaucoup incité les professeurs à dénoncer leurs étudiants ou à donner des informations sur leurs étudiantes et leurs étudiants. A priori, les professeurs ont refusé, mais on sait qu'en fait, beaucoup ont donné des informations parce que la loi les y est obligée. Au Royaume-Uni, c'est pareil, Scotland Yard a beaucoup investi les campus et a beaucoup surveillé les étudiants et les étudiantes radicaux et radicales, c'est-à-dire pas tant terroristes que ceux qui pourraient faire des manifestations, occuper les universités, provoquer des contestations, etc. Et ces informations-là ont été envoyées au FBI. Qu'en est-il des universités en France ? Eh bien, on est mauvais. Dans un rapport parlementaire de 2019, l'université française est considérée comme une mauvaise élève dans la lutte contre la radicalisation parce qu'elle n'a pas pris la mesure de la menace et par exemple, vous avez le préfet de police de Paris qui indiquait à regret qu'aucun signalement n'était venu d'une université française ces dernières années. Et donc, il déplorait le fait que l'université ne devienne pas ce lieu où on signale ces étudiantes et ces étudiants et un regret qui est que les professeurs et les professeurs d'université ne construisent pas plus de liens avec la préfecture de police de Paris et avec les agents du service de renseignement. Mais on voit bien comment justement on voudrait que l'université là encore devienne un lieu d'investissement sécuritaire. Je prends aussi l'exemple dans mon livre du secteur sanitaire et social puisque vous avez eu un énorme débat en Belgique parce qu'une loi belge a obligé les travailleuses et les travailleurs sociaux à dénoncer les personnes dont elles s'occupaient s'il les soupçonnait d'avoir des signes de radicalisation. Ça a fait un tollé. Il y a eu un énorme scandale en Belgique. Il y a eu des recours qui ont été faits et ça, ça a été arrêté. On a levé cette obligation d'une dénonciation. Par contre, si le procureur du roi demande à un travailleur social, il est obligé de donner les informations. Mais de ce contexte-là, de ce cadre-là, ils en sont sortis, enfin, ils ont obtenu victoire. Et puis, j'en viens à la famille. La famille devient aussi de plus en plus criminalisée, de plus en plus investie de pouvoir sécuritaire. Moi, j'avais été très marquée, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez perçu aussi, mais après les attentats de 2015, en France, il y a eu énormément de débats, de discours, de séries ou de films sur ces parents qui n'ont pas vu que leurs enfants se radicalisaient. Et tout un ensemble d'injonctions à regarder si son enfant arrêtait d'écouter de la musique, d'écrocher les posters de sa chambre, etc. Et donc, progressivement, on a fait des parents, des agents de l'État qui devaient surveiller leurs propres enfants. Et je vous signale que ça peut aller très loin puisque, par exemple, au Danemark, les familles qui ne jouent pas le jeu de la déradicalisation, c'est-à-dire si elles sont convoquées, qu'elles ne vont pas à des réunions ou, par exemple, qu'elles ne respectent pas certaines normes de citoyenneté, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça que c'est écrit, elles perdent leurs allocations familiales. Donc, vous voyez comment la famille devient de plus en plus contrainte à exercer un pouvoir non plus tant disciplinaire ou éducatif que répressif. Et d'ailleurs, je vous signale au passage qu'en France, on a supprimé, on a supprimé l'impunité familiale en cas de non-dénonciation de crimes dans le cas de terrorisme. Donc, on oblige les parents à dénoncer leurs enfants. Une petite parenthèse, ça, c'est un effet de comme puisqu'on sait que plus de la moitié des signalements en France qui sont faits pour des faits de radicalisation proviennent des familles et en particulier des mères. Ce sont les mères qui dénoncent leurs propres enfants dans plus de la moitié des cas. Donc, en fait, les familles jouent déjà ce rôle-là et c'est une espèce de, à mon avis, de coup de com' pour dire que certaines familles n'éduquent pas bien leurs enfants. C'est-à-dire, on leur fait porter la responsabilité morale, la responsabilité presque pénale de ce que font leurs enfants. Donc, vous voyez, premièrement, la surveillance étatique qui se renforce. Deuxièmement, la surveillance latérale qui se renforce. Dernière surveillance, celle qui part du bas vers le haut. la surveillance populaire du pouvoir. Eh bien, celle-ci, elle est de plus en plus affaiblie. Et je vais prendre un exemple dont vous avez certainement entendu parler qui est la loi sécurité globale. La loi sécurité globale, d'un côté, elle renforce la surveillance de l'État par l'utilisation de drones mais aussi la possibilité d'utiliser des images de caméras piétons portées par les policiers. Mais d'un autre côté, elle vise à empêcher de filmer les interventions policières. Et ça, ça fait partie de la vigilance populaire. C'est-à-dire surveiller, contrôler, filmer les agissements de l'État. C'est aussi le cas, on peut citer cet exemple, des journalistes qui sont aujourd'hui, qui peuvent être interdits de filmer les évacuations dans les camps de migrants. Puisque vous avez eu une décision dernièrement qui valide l'interdiction des journalistes lors des évacuations de camps de migrants. Voilà. Donc progressivement, on veut nous empêcher de surveiller l'État, de surveiller ses agissements, ceux de ses agents, de ne plus visibiliser les manifestations de son monopole de la violence. Et donc ça, on le voit très bien aujourd'hui, ce qui fait qu'en fait, l'État surveillant exige de nous de plus en plus de transparence. nous devons avoir de moins en moins de secrets pour l'État quand de plus en plus ou de moins en moins nous pouvons surveiller l'État et ses agents et ses agissements. Donc c'est vraiment un double processus qui se renforce. Renforcement de la surveillance de l'État, affaiblissement de la surveillance populaire de l'État. Ce qui montre aussi plus généralement qu'il y a certaines cibles qu'il est légitime de surveiller, de dénoncer, de harceler et d'autres cibles qui sont interdites. L'État, ses institutions, ses agents, les cibles légitimes étant des cibles a priori tout le temps réprimées, stigmatisées, dénoncées et dans le cadre de la lutte antithéoriste on peut citer évidemment les présumés musulmanes et musulmans mais on pourrait citer aussi les migrants, on pourrait citer certains militants, etc. Ce qui veut dire que notre regard il est orienté, notre regard il est dirigé, il est encadré par les pouvoirs publics c'est ce que j'ai appelé une captation sécuritaire de l'attention et du regard citoyen et quiconque dévie son regard essaie de regarder ailleurs est immédiatement puni. C'est le cas par exemple des lanceurs et des lanceuses d'alerte. C'est aussi le cas donc des personnes qui veulent filmer la police et qu'on appelle ou cette activité qu'on appelle le cop-watching qui est une activité de surveillance de la police qui s'est développée aux Etats-Unis dans les années 90 et il n'y a pas que la loi sécurité globale. Ça fait des années qu'on casse le matériel des journalistes qui filment les interventions policières, ça fait des années que des citoyennes et des citoyens se font prendre leur téléphone portable ou reçoivent des injonctions à éteindre leur téléphone ce qui était totalement illégal à l'époque et donc on voit très bien qu'on ne peut regarder que dans une certaine réaction les cibles stigmatisées, minorisées, souvent racisées par ailleurs mais ne pas regarder de l'autre côté et ne pas regarder vers l'État. Voilà, j'en finirai par là pour ne pas être trop longue et pour laisser quand même trois quarts d'heure de discussion. Merci, merci beaucoup, c'est très enrichissant effectivement votre travail il est très enrichissant et effectivement c'est presque perturbant de nous voir vivre dans une société aussi marquée par le soupçon, le doute et la surveillance et effectivement tous les dispositifs qui sont créés et mis en place pour entre guillemets faciliter cette prise de vue comme vous le dites et cette dénonciation en quelque sorte. Je laisse la parole pour des questions. Je vais voir s'il y a quelque chose dans le chat. peut-être une question c'est vertigineux ce que vous avez évoqué là c'est des choses qu'on connaît mais qu'on a spontanément du mal à gréger dans une réflexion. Il y a un aspect de la question que vous n'avez pas évoqué et j'aimerais que vous entendre là-dessus c'est la collecte et le traitement des données. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui il y aura de plus en plus des dénonciations des signalements des dizaines des centaines des milliers des centaines de milliers etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Quand on voit les carences en matière de prédateurs sexuels de violences etc. il y a des signalements qui n'aboutissent sur rien et finalement des répétitions d'actes comment stocke-t-on ? Comment traite-t-on ? Quels sont les critères de priorisation d'intervention ? Ou est-ce que finalement on collecte pour collecter mais sans effet vraiment notable sur l'usage qu'on peut en faire ? Ça c'est une grande question c'est une grande question on ne sait absolument pas ce que deviennent ces signalements ces informations qui sont collectées on pourrait se dire d'un côté c'est ce qui est le cas pour la plupart ça ne sert à rien c'est-à-dire on appelle les gens à dénoncer ou à signaler pour dénoncer et signaler c'est des milliers et des milliers d'informations vous savez que les Etats-Unis avaient reçu de la part des services de renseignement français l'information selon laquelle il risquait d'y avoir un attentat pour le 11 septembre ils ne l'ont pas eu parce qu'ils n'ont pas été capables de traiter l'information parce qu'il y en avait trop et donc ils vont se surajouter des dizaines de milliers de signalements d'informations par ailleurs je tiens à vous dire quelque chose que je ne vous ai pas dit c'est que si on regarde les informations qui sont données au service de renseignement ou à la police souvent c'est des informations qui ne servent pas à rien c'est-à-dire que c'est un tel à regarder tel bâtiment nous avons vu un groupe prendre des photos un tel était devant un garage donc la plupart des informations sont vraiment des informations inutilisables l'hypothèse que je défends dans mon livre c'est qu'en fait ces appels au signalement ils ne sont pas là pour que les gens donnent de vraies informations ils sont là pour faire nombre pour montrer que la population adhère à ces politiques répressives pour les faire participer à la répression preuve en est la plateforme Faros a reçu par exemple 36 000 signalements je crois l'année juste après les attentats du Bataclan alors effectivement ça a permis de fermer certains sites mais on ne nous dit pas si la fermeture de ces sites elle est vraie véritablement en lien avec les signalements qui sont faits mais si vous regardez ce qui est dit sur la plateforme Faros ce qu'on en dit toujours les institutions qui tiennent Faros ou le gouvernement c'est ça marche parce que la population elle a dénoncé massivement donc en fait est-ce que c'est le fond qui compte ou est-ce que c'est la forme et moi j'avais regardé un petit peu ces injonctions à signaler et j'étais tombée sur vous savez les réseaux de voisins vigilants qu'on appelle Neighbor Watch aux Etats-Unis ou en Angleterre et vous avez de puissants réseaux on le dit aux Etats-Unis mais vous avez de très puissants réseaux de voisins vigilants en Angleterre et les injonctions qui étaient données étaient les suivantes je vous le cite de mémoire parce que c'est quand même formidable il faut que vous nous donniez n'importe quelle information qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse si elle est vraie vous nous aidez si elle est fausse tant mieux et en fait ce que j'ai essayé de montrer ce qui me semble important c'est que ce n'est pas le dire vrai qui compte le dire vrai c'était une expression de Michel Foucault à propos de l'aveu et moi ce que j'ai essayé de montrer c'est que ce n'est pas le dire vrai qui compte c'est le dire tout court ce qui compte c'est de dire quelque chose aux autorités parce que ça crée du lien entre la population et la police parce que ça fait participer les populations à la répression parce que ça la légitime comment dénoncer la répression à laquelle on a soi-même participé à un moment donné donc il y a une forme de légitimation qui joue et à mon avis c'est avant tout pour ça que sont faits les appels à la publication c'est aussi il faut le dire une manière de gouverner par la peur inciter constamment les gens à dénoncer à signaler à surveiller autri c'est les gouverner par la peur c'est instaurer une gouvernementalité par la peur c'est les mettre toujours dans un climat de doute de suspicion de risque et c'est créer des formes d'insécurisation mutuelle de la population donc ça c'est ma première réponse c'est ça ne sert à rien sur le fond à part légitimer etc mais il faut faire attention parce qu'on sait que certains signalements ont bien donné lieu à des suites à des suites policières ou à des suites judiciaires et ce qu'on sait notamment c'est qu'énormément de signalements sont en fait donc des dénonciations je vous ai dit soit qui ne servent à rien soit des dénonciations calomnieuses et vous avez un phénomène qui est apparu donc après les attentats du 11 septembre 2001 qui a toujours existé mais qui se massifie qui est le phénomène de dénonciation pour radicalisation ou pour terrorisme il devient tout à fait aujourd'hui courant que dans le cadre d'un divorce d'un conflit sur la garde des enfants d'un conflit avec le voisin ou avec le collègue de travail on va le signaler pour terrorisme et je donne beaucoup de cas dans mon livre de gens qui ont été arrêtés avec une arme sur la tempe parce qu'ils avaient été dénoncés par leurs collègues de travail comme des terroristes en puissance la question c'est qu'est-ce que les états font de ces dénonciations calomnieuses mais rien elles sont en réalité très peu réprimées ce qui dit quelque chose quand même il me semble il n'y a qu'un seul pays qui a vraiment pris à bras le corps cette question de la dénonciation calomnieuse c'est le Canada qui a créé une nouvelle infraction qui est l'infraction je ne sais plus comment ils appellent ça c'est pas dénonciation calomnieuse mais c'est quelque chose dans le genre et il y a eu des gens qui ont été condamnés pour avoir traité leur ex-collègue leur ex-compagne leur voisin de terroriste donc ça a des effets on sait par exemple je peux vous citer le chiffre qui avait été donné par le collectif contre l'islamophobie en France c'est que ce collectif-là avait été saisi de 400 plaintes de discrimination en lien avec des dénonciations calomnieuses sous l'état d'urgence 400 plaintes c'est-à-dire que 400 personnes avaient été dénoncées de manière calomnieuse enfin ils avaient été dénoncées faussement discriminées par la dénonciation ça c'était que 400 personnes qui avaient eu recours au CCIF donc combien de personnes ont été dénoncées ont subi des perquisitions des contrôles ont été fichées sur dénonciation il est totalement impossible de le savoir donc il y a bien des effets comment est-ce que le tri s'opère comment est-ce que les services de renseignement font qu'est-ce qui est vraiment regardé est-ce que c'est le signalement à la police est-ce que c'est le signalement en ligne est-ce que c'est les applications téléphoniques puisque vous savez qu'aujourd'hui vous ne le savez peut-être pas mais il y a des multitudes d'applications téléphoniques pour signaler autrui qui se développent alors aux Etats-Unis ça commence à se développer dans plusieurs villes américaines où vous pouvez signaler vous pouvez envoyer du son des photos vous pouvez envoyer des coordonnées GPS vous pouvez signaler quelqu'un mais c'est aussi le cas par exemple en Grande-Bretagne ou en Italie où ils ont développé des applications mobiles pour signaler donc des personnes qui ne respecteraient pas le couvre-feu ou le confinement est-ce que ça c'est prioritaire je ne sais pas je ne sais pas comment c'est fait ce serait intéressant de le savoir est-ce que vraiment il y a des gens qui trient dans les milliers de dénonciations qu'est-ce qui est considéré comme sérieux je ne sais pas donc à la fois ça ne sert à rien mais à la fois ça a quand même malgré tout certains effets je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui 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 c'est un éclatérage complémentaire il reste la question de pour moi de à quel niveau sont examinées ces plaintes est-ce que c'est le commissariat du coin est-ce que ça remonte il y a des autorités au niveau de la commune départementales nationales etc alors il y a sans doute des data centers il y a des lieux où on stocke toutes ces données il y a des programmes informatiques des logiciels qui traitent qui repèrent des mots aussi est-ce que vous avez une idée de la façon dont très concrètement les choses se passent absolument pas ce que je sais c'est que c'est pour ça que les plateformes et les numéros verts ou des numéros de signalement ont été mis en place par exemple au Canada vous avez une hotline qui a été créée en Turquie vous avez une hotline qui a été créée donc on crée des numéros spéciales de signalement donc là je pense qu'il y a quand même des lieux spécifiques ou les plateformes de signalement en ligne stop djihadisme par exemple la plateforme Faros ce genre de choses après il faut savoir que les gens vont dénoncer aussi au commissariat ou vont dénoncer à d'autres niveaux par exemple pendant le confinement à Paris vous avez un arrondissement une mérite d'arrondissement qui a croulé sous les dénonciations et qui a été obligé de faire un communiqué en disant arrêtez de nous signaler à la mairie ce n'est pas notre rôle nous ne sommes pas la police donc il y a à la fois certains univers certains lieux de récolte de signalement et d'autres lieux qui ne sont pas prévus ou qui sont d'autres lieux comme le commissariat mais après comment est-ce qu'ils le traitent ça j'en sais rien du tout et on n'en sait rien ce serait intéressant par ailleurs de savoir ça et surtout ce qu'ils en font vraiment et comment est-ce qu'ils trient on peut supposer par ailleurs que dans le cas des signalements en ligne ça se fait par mot-clé puisqu'on sait que la NSA le FBI et la CIA traquaient des récoltes d'informations par mot-clé mais par mot-clé si la personne elle dit radicalisée ou terroriste quel mot-clé peut-elle ou alors arme j'en sais rien mais on peut supposer qu'effectivement que ça marche par mot-clé donc on n'a pas d'informations là-dessus je laisse la parole à d'autres personnes qui veulent poser des questions faire des commentaires et je crois que ça vraiment c'est quand même un phénomène vraiment très important ces systèmes de signalement de dénonciation et ce que je ne ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'il y a eu toute une réflexion aussi aux Etats-Unis sur comment est-ce qu'on peut inciter les gens à dénoncer plus ou pour le dire autrement la réflexion qui a été faite aux Etats-Unis c'est qu'est-ce qui freine les gens dans la dénonciation qu'est-ce qui fait qu'ils ne dénoncent pas plus et en fait il y a plusieurs freins qui ont été listés la peur d'être étiquetée d'islamophobe bigot ou raciste ou raciste mais aussi la crainte des poursuites judiciaires et donc vous avez un ensemble de réflexions qui se sont mis en place justement pour ne pas que les gens qui dénoncent soient poursuivis même si les informations qu'ils donnent étaient malveillantes et frauduleuses et par exemple l'un de ces techniques pour inciter les gens à dénoncer plus c'est de leur garantir l'anonymat il y a une question par le tchat il y a Marianne qui pose la question je vais la lire est-ce que des actes terroristes ont vraiment été empêchés grâce à ces signalements alors ça dépend de quel on parle oui on sait que certains attentats ont été alors pas par les signalements en ligne mais par exemple on sait je crois que c'était l'attentat à la bonbonne de gaz à Notre-Dame c'est des passants ou des voisins ou des gens de leur maison qui avaient vu une voiture garée et qui avaient appelé en disant il y a une voiture suspecte donc on sait que le regard citoyen évidemment peut empêcher des attentats qu'est-ce qu'il en est des signalements en ligne on ne peut pas savoir on sait que certains sites ont été fermés mais par contre ce que je peux vous dire c'est que il y a cette idée là c'est-à-dire vous pouvez sauver des vies vous pouvez empêcher des attentats et donc il y a des formes de héroïsation de certains comportements de certaines attitudes qui sont faites et ça va jusqu'à l'extrême puisque je prends toujours cet exemple je ne l'ai pas écrit dans mon livre parce que je trouvais ça tellement ridicule que je n'avais pas envie que ça soit dans mon livre mais le président Donald Trump a décoré un chien pour avoir traqué je crois al-Baghdadi donc vous avez une forme de mise en exergue des héros mais par rapport à votre question ce qui me semble très important c'est que vous avez aussi tout un discours toute une rhétorique sur ceux qui n'ont pas empêché les attentats et par exemple vous avez quelqu'un qui est très connu aux Etats-Unis qui s'appelle Deborah Burlingham qui en fait elle est très importante parce qu'elle est la présidente du mémorial fondation et qu'elle s'occupe de tout ce qui est de tout ce qui est la mémoire du 11 septembre tout le musée du 11 septembre etc et c'est la soeur du pilote d'avion qui s'est craché sur le pentagone je crois et en fait elle a beaucoup appelé à la dénonciation enfin pas la dénonciation mais elle favorise énormément ce discours-là et elle a beaucoup mis en avant les personnes qui n'avaient pas dénoncé ceux qui ont pris l'avion ce jour-là enfin les terroristes ceux qui ont pris l'avion ce jour-là elle explique dans un article qui a été beaucoup lu que l'une des personnes qui s'en veut le plus dans le monde aujourd'hui c'est la personne qui ne les a pas dénoncées alors qu'en gros c'était des Arabes et qu'elle aurait dû le faire voilà donc vous avez à l'héroïsation la culpabilisation on met en exergue certains comportements mais aussi on met en exergue certains mauvais comportements et les mauvais comportements ce sont les personnes qui ne signalent pas et qui ne dénoncent pas je voulais répondre sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur la question de la surveillance dans les familles et dans le rôle des mères qui dénoncent leurs enfants leurs filles ou leurs fils et l'idée en fait que il y a une une sorte de remise remise en valeur de l'idée de la nation comme qu'il y a quelque chose qui est au-delà et plus puissant qui doit être protégé qui doit être effectivement c'est cette entité-là qui tient et qu'effectivement on doit à tout prix quitte à signaler son propre fils pour le bien de la nation je voulais vous écouter un peu plus là-dessus si possible en fait moi ce que j'ai ce que j'ai essayé de montrer c'est qu'on voit que donc les logiques punitives les logiques étatiques elles tendent à s'attaquer partout là où l'état ne peut pas avoir d'emprise ça va être bon je le disais à l'université qui est normalement imperméable à toutes ces questions de sécurité et répressive ça va être par exemple la famille où on va inciter les parents à remplir des fonctions punitives et sécuritaires mais ça va être par exemple tout ce qui est secret tout ce qui est secret va être attaqué par exemple c'est le secret professionnel de l'avocat vous avez eu des décisions aussi au niveau européen pour que les avocats dénoncent leurs clients ça a été attaqué ça a été arrêté mais on voit bien que effectivement plus rien ne doit résister à l'emprise de l'état et à cet impératif de sauvegarder la nation et cet impératif-là la sauvegarde de la nation la défense du territoire l'empêchement d'actes dangereux d'actes criminels doit se faire même au détriment des liens amicaux familiaux même au détriment de la famille qu'on a choisi ou qui nous a été imposé c'est très intéressant pour dans plusieurs sens dans l'idée je vais rebondir encore sur quelque chose d'autre l'idée de à quoi ça sert donc tous ces signalements toutes ces idées c'est en fait c'est l'idée qu'on vous dit de dire c'est effectivement l'idée de dénoncer c'est en fait peu importe qu'est-ce qu'ils font avec c'est pas l'idée c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est effectivement l'acte de dire et de dire c'est presque pousser la volonté de savoir à son maximum c'est ça et sur la question du secret c'est pour donc pour le milieu médico-social et médical c'est très important puisque il y a tous les secrets de médicentre avec son patient mais aussi en tant que travailleur social il y a toujours la question du secret oui merci la question du secret vis-à-vis de la personne qu'on accompagne c'est ça et qui effectivement en tant que agent d'état nous sommes invités à dénoncer vite oui le secret professionnel est de plus en plus attaqué par ailleurs vous avez vu que dans ce cadre-là de récolte d'informations de renforcement de la surveillance étatique etc et d'attaque du secret vous avez vu que Gérald Darmanin pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur la loi sécurité globale a publié des décrets autorisant le fichage des opinions et des activités politiques des activités syndicales mais aussi le fichage de renseignements sur la santé et l'état psychologique des individus qui va donner ces informations d'après vous bah écoutez ou comment va-t-il les avoir par les voisins ou par les médecins bien sûr donc on voit bien que vous voyez l'état il s'immisce partout cette volonté dont je parlais de tout à l'heure de transparence totale que nous devons avoir en fait du coup elle traverse toutes les institutions et toutes les institutions doivent se prêter au jeu il y a une réflexion que j'aime beaucoup c'est celle de Louis Althusser dans Appareil idéologique d'état Louis Althusser et ce philosophe il expliquait qu'en fait dans la société vous avez deux types d'institutions les institutions de répression et les institutions idéologiques d'état c'est quoi les institutions de répression c'est la police la justice l'armée moi j'en rajouterai l'administration les services de renseignement bon et puis vous avez les appareils idéologiques d'état l'école la famille par exemple l'église les églises qui en fait façonnent les individus leur impose des normes inculquent voilà une idéologie de classe d'Ialthusser donc il y en aurait qui fonctionnerait à la violence il y en aurait qui fonctionnent à la discipline et à la norme avant tout et en fait ce que j'essaie de montrer dans mon livre c'est que si on regarde ce qui se passe autour de nous en France mais aussi dans le monde on a finalement aujourd'hui quasiment une indistinction progressive entre appareils idéologiques d'état et appareils répressifs d'état on veut faire jouer des fonctions répressives des fonctions de violence à des institutions qui ne sont pas destinées à ça et ça ça vraiment ça rentre dans le cadre de ce que vous dites à savoir cet impératif de sauvegarde de la nation il y a la question effectivement que vous le dites très bien dans votre livre de visibilité qui a une idée de processus je pense à la figure du stigmate caché c'est lui qui se vit dans l'ombre qui ne se montre pas puisqu'il est stigmatisé puisqu'il porte la figure des stigmates mais là effectivement dans la société de surveillance on essaye justement de rendre de plus en plus visible le faire sortir de cette ombre dans l'intérêt d'associer les personnes civiles c'est-à-dire le manger le voisin le médecin à l'occurrence et je vous avais posé la question parce que vous le dites dans le livre je voulais développer un petit peu plus la question de quels sont les corps qui deviennent la cible de cette surveillance synoptique puisqu'il n'est plus panoptique mais synoptique alors justement je vais vous répondre et je vais faire le lien avec ce que vous avez vu sur l'action de voir et du vu être vu en fait la question de la visibilité de l'invisibilité l'une des figures les plus connues quand on travaille sur la société sur les sociétés de surveillance et sur la surveillance de l'état en général c'est la figure du panoptique vous connaissez peut-être le panoptique le panoptique c'est un dispositif carcéral qui a été inventé par le philosophe Benjamin Bentham au 18ème siècle qu'est-ce que c'est le panoptique vous avez une prison au milieu de cette prison on met une tour et en haut de cette tour on met des gardiens et donc les gardiens peuvent voir tout le monde sans être vu qu'est-ce que font les prisonniers et bien ils ne savent pas s'ils sont vus ou pas par les gardiens mais ils anticipent le fait d'être vu à chaque instant et donc ils vont modifier leur comportement comme s'ils étaient vus en permanence dans le cadre de la société de vigilance ou dans le cadre de la société latérale qu'est-ce qu'il en est de ce panoptique et bien en fait nous sommes toujours les prisonniers du panoptique de Bentham c'est-à-dire que nous nous demandons en permanence qu'est-ce que l'État a sur nous quelles informations dispose-t-il quelles informations il va récolter et nous agissons parfois en conséquence lorsque par exemple les gens ouvrent des messageries sur signal lorsque les gens prennent des adresses mail cryptées lorsque par exemple des manifestants laissent leur téléphone portable chez eux pour ne pas être géolocalisés etc. donc nous agissons comme les prisonnières et les prisonniers du panoptique de Bentham seulement cette idée-là oui je reviendrai sur la résilience cette idée-là elle ne marche pas dans la surveillance latérale pourquoi ? parce que est-ce que tout le monde est vu par tout le monde est-ce que par exemple il y aurait un panoptique généralisé en fait non si on regarde ce qui se passe dans la société de vigilance seuls certains sont regardés par beaucoup et qui sont justement ceux qui c'est ce qu'on appelle le synoptique quelques-uns qui regardent une majorité qui le regarde quelques-uns et en fait ce sont les cibles historiques de l'État qui sont surveillés ou en tout cas qu'on nous incite à surveiller les Noirs aux États-Unis avec cette spécificité qu'aux États-Unis aujourd'hui ce sont les musulmans supposément Noirs les Noirs supposément musulmans qui sont surveillés ou les Noirs musulmans disons-le c'est-à-dire ceux qui sont surveillés en tant que Noirs et en tant que musulmans et vous avez aussi des femmes qui portent le voile qui sont énormément surveillées et puis en France ça va être les personnes racisées arabes qui vont être l'objet de cette surveillance à la fois étatique et à la fois populaire et ce que j'ai essayé de montrer par ailleurs c'est que ces appels à la vigilance ils légitiment non seulement la surveillance les regards haineux voire le harcèlement de certaines cibles mais qu'ils vont légitimer des sentiments négatifs le doute le doute la suspicion mais aussi la rage le dégoût la colère et que donc ça va quelque part ça légitime des passages à l'acte violents donc ce couple voir être vu il est très intéressant il faut toujours regarder qui est regardé et qui est qui regarde et qui est regardé en fait non on n'est pas tous surveillés par les autres on n'est pas tous surveillants et surveillants il y en a qui sont surveillés il y en a qui surveillent voilà donc ça c'est ce que je voulais vous dire c'est quelque chose qui est très important parce que ça veut dire aussi qu'il y a une forme d'insécurisation mutuelle qui se produit ceux qui sont censés regarder sont censés avoir peur de cette petite minorité là et cette petite minorité là elle est censée avoir peur de ceux qui la surveillent de celles et ceux qui la surveillent donc les gens ont peur les uns les autres donc c'est ça qui permet aussi le contrôle de l'état c'est cette insécurisation mutuelle alors je reviens il y a une question sur le concept de résilience c'est un concept très complexe le concept de résilience en fait ce que j'ai essayé de montrer c'est que cette société de résilience et c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit encore et qui est pourtant extrêmement important c'est qu'elle s'ancre complètement dans le cadre de l'avènement de la gouvernance néolibérale c'est quoi la gouvernance néolibérale c'est de faire de chacune et de chacun de nous des entrepreneurs et ça ça s'applique également au domaine de la sécurité nous devons être des entrepreneurs et des entrepreneurs de notre propre responsabilité autrement dit et pour le dire de manière très claire nous sommes responsables de notre propre sécurité donc la société de vigilance c'est une société de responsabilisation des citoyennes et des citoyens on pourrait dire que c'est très bien on pourrait dire c'est chouette je suis responsable de ma sécurité je ne dépends pas de l'état mais en fait non parce que ça a deux corollaires le premier corollaire c'est l'infantilisation et la culpabilisation des populations d'autre côté si vous responsabilisez les populations vous déresponsabilisez l'état et ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre c'est qu'en fait l'état quand il appelle la population à s'engager à participer à la sécurité nationale et bien en fait il ne veut pas partager les réussites en matière de sécurité il veut partager les échecs ou faire porter l'échec des politiques de sécurité sur la population si nous avons été confinés l'année dernière ce n'est pas en raison des défenses gouvernementales c'est parce que nous n'avons pas respecté les gestes barrières donc vous voyez il y a toujours cette culpabilisation et c'est dans ce cadre-là dans le cadre de cette société vigilance cette gouvernance néolibérale qu'on voit émerger le concept de résilience alors la résilience au départ c'est un terme qui est utilisé en géologie pour désigner la capacité des organismes à survivre à des milieux hostiles à s'adapter à différents climats voilà et puis ça a été récupéré ça c'est important évidemment c'est une notion qui va être psychologisée puisqu'elle va être récupérée cette notion de résilience dans les années 90 par les psychologues et les psychiatres et qu'est-ce qu'elle va décrire elle va décrire la capacité d'un individu ou un groupe de surmonter un choc une épreuve une catastrophe une séparation un deuil ça c'est dans les années 90 et à partir des années à partir de 2001 c'est-à-dire à partir des attentats du 11 septembre ce concept de résilience va être importé dans le domaine de la sécurité et dans le discours sécuritaire et dans le discours répressif cette résilience en fait elle est très compliquée à analyser parce qu'en fait elle signifie deux choses la résilience soit elle signifie être résilient c'est se préparer à la catastrophe et dans ce cas il faut que l'on apprenne à se défendre il faut que l'on apprenne à agir en cas de catastrophe c'est par exemple le cas des campagnes de sensibilisation ou par exemple je donne l'exemple des exercices alerte sécurité dans les écoles la résilience c'est la préparation c'est la sensibilisation c'est être prête et prêt à mais la résilience c'est aussi s'engager rebondir ne pas se laisser abattre avancer en cas de crise et c'est dans ce sens là dans ces deux sens là qu'on retrouve qu'on le retrouve par exemple chez Emmanuel Macron Emmanuel Macron par exemple vous le savez peut-être une première opération militaire dans le cadre du coronavirus qui visait à mobiliser des militaires pour construire des hôpitaux militaires il l'appelait résilience surmonter la crise faire face à la crise mais c'est aussi dans un sens quand il a mis en place le service national universel donc le service des jeunes il a aussi appelé ça résilience donc et si vous tapez Emmanuel Macron résilience vous allez voir qu'il utilise tout le temps ce mot à la fois dans les deux sens être prêt se préparer faire face à et puis rebondir à la crise et qu'est-ce que c'est ce concept de résilience en fait et bien en fait c'est un concept qui nous incite tout le temps à agir au nom de la sécurité à être responsable de notre propre sécurité à ne pas se retourner en arrière à ne pas demander des comptes à ne pas chercher les raisons d'eux mais à avancer sans cesse et ça c'est extrêmement important avancer rebondir s'activer sur les questions de sécurité mais en étant conscient que des risques vont arriver que des menaces vont arriver que des catastrophes vont advenir autrement dit la résilience c'est inciter les gens à bouger dans un environnement qui est toujours décrit comme peu sûr et peu dangereux autrement dit c'est une notion psychologisante appliquée au domaine de la sécurité qui fait de nous des êtres responsables des êtres tout le temps en mouvement qui doivent construire un peu ce qu'on pourrait appeler la start-up nation de la sécurité voilà ce que je pense du concept de résilience mais je peux développer si vous voulez si vous avez des questions précises est-ce que j'ai répondu à votre question vous pouvez prendre la parole si vous voulez désactiver votre micro pour enfin activer votre micro pour le tour donc je pense j'ai répondu à votre question je pense on va dire que oui c'est quand même bizarre de poser une question et de pas ensuite est-ce que quelqu'un a d'autres questions je donne génial oui bonjour bonjour ce que vous évoquez ça me fait penser à un ouvrage de Paul Virio l'administration de la peur je n'ai pas lu celui-là mais oui oui parce que justement ce qu'il a indiqué c'est qu'en fait ce qui se met en place c'est peu à peu pour un certain nombre de pouvoirs aussi bien politiques que dans les organisations des contrôles qui renvoient notamment aux conséquences d'une responsabilité qui n'est pas soit évaluée soit prise en compte et qui font que un individu enfin un citoyen ou un professionnel comme vous l'évoquiez par rapport au secret professionnel ou à la discrétion professionnelle pourrait être suspecté de ne pas avoir alerté par peur des conséquences ce que dit Virio c'est que en fait la peur est le pire des assassins parce que elle ne tue pas elle empêche de vivre et qu'en fait aujourd'hui c'est aussi un moyen qui est multiséculaire mais qui se déploie qui s'insinue dans tous les interstices je dis bien de toutes les organisations me semble-t-il visant à en fait à créer un état de dissuasion civile un état qui permet notamment de geler les situations c'est l'expression qu'il emploie de geler les situations conflictuelles et par rapport à ça est-ce que vous quelles sont aujourd'hui les voies selon vous qui permettraient de limiter cela voire d'évoluer positivement c'est une grande question moi je suis extrêmement pessimiste sur le devenir de cette société là ce qu'il faut savoir c'est que on peut difficilement revenir en arrière en matière de sécurité et de répression ça c'est un enseignement que je tire de mes dizaines d'années d'expérience là-dessus en général les gouvernements ne reviennent pas en arrière il y a peu de retours en arrière il y a des grandes décisions l'abolition de la peine de mort par exemple la suppression des châtiments corporels qu'avait analysé Foucault quelques décisions très importantes aussi votées par l'Assemblée nationale de supprimer des tribunaux d'exception en France en 81 des choses comme ça mais là on est dans une dans une logique un processus de fond et en fait il faudrait que chacun à un autre niveau que tout le monde en fait résiste à ça et qu'est-ce que c'est résister ce serait par exemple moi je le dis mais je m'inclus dans le lot résister à nos propres pulsions punitives c'est-à-dire résister à nos envies de répression je le dis moi-même mais j'ai déjà moi-même signalé en ligne des gens alors pas pour parce qu'ils pourraient peut-être un jour être suspects de quelque chose mais pour des propos homophobes ou pour des propos misogynes ou antisémites ou je ne sais trop quoi je l'ai déjà fait je ne dis pas que ce n'est pas bien et qu'il ne faut pas le faire mais je dis nous avons tous nos propres pulsions punitives par exemple je signe volontiers des pétitions pour libérer des gens de prison j'en signe pas pour mettre des gens en prison par exemple c'est un exemple je ne sais pas il faudrait que chacun d'entre nous on lutte un peu contre nos pulsions punitives et on en a nos demandes de répression après ce que je dis aussi c'est qu'il faut récupérer cette vigilance populaire et qu'il faut qu'on se réapproprie ces concepts de vigilance la vigilance c'est la solidarité c'est l'attention ça peut être aussi l'attention aux autres et ce que je dis aussi c'est qu'il ne faut pas lâcher sur la vigilance populaire du pouvoir c'est-à-dire véritablement lutter et je pense que sur la question de la loi sécurité globale on a vu qu'il y avait vraiment une manifestation et un sursaut et c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus répandu en fait c'est-à-dire ne pas ne pas laisser la surveillance à l'état essayer évidemment de lutter contre cet affaiblissement de la vigilance populaire du pouvoir et puis voilà alors après c'est des grands mots mais développer l'entraide et la solidarité plutôt que la suspicion et le doutant et la traque de la vérité mais là aussi c'est très dur mais je pense que ça se joue vraiment à des niveaux individuels et à des niveaux collectifs mais des petits groupes déjà parce que si on compte sur les gouvernants et sur l'état je pense qu'on est mal barré pour le dire de manière très claire on a connu ici dans le département des Pyrénées Atlantiques une situation où liée à la place de jeunes migrants qui étaient accueillis par les services de l'ASE pris en charge par les services de l'ASE et avec une suspicion de présomption de majorité et donc de ce fait ils étaient privés de l'exercice d'un certain nombre de leurs droits et notamment l'accès étant considéré pour certains je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais selon les évaluations que l'on pouvait faire quand on les rencontrait on les pensait plutôt jeunes et adolescents et au niveau de l'ASE ils étaient diagnostiqués comme étant plutôt ayant entre 16 et 18 ans mais de ce fait là ils n'avaient plus du tout les mêmes droits notamment dans l'accès à un permis de CE et ce qui s'est passé à ce moment-là et là il y a eu un débat entre intervenants divers et variés parce que certains d'entre nous ont dénoncé sur la place publique des responsables notamment la responsable de l'aide sociale à l'enfance ce qui a produit d'ailleurs chez elle un burn-out et puis ensuite sa démission et là c'était une forme de dénonciation sur la place publique dans la mesure où son identité a été livrée en pâture après et aujourd'hui aussi dans d'autres mouvements militants il y a cette tentation de dénoncer sur la place publique notamment des magistrats qui prennent des décisions de dévoiler leur identité au nom de leur irresponsabilité et là aussi il y a des débats importants autour de ça alors c'est quelque chose qui me semble-t-il est très très peu traité à l'heure actuelle et qui augure de dérives puisque les grâces ou à cause des réseaux sociaux enfin de leur fonctionnement en tout cas comme agora où tout se déverse mais sans forcément être analysé du coup là aussi ça infuse quelque chose de l'ordre de une culture qui serait finalement commune et qui pourrait provoquer d'ailleurs des effets positifs parce que du coup ça permettrait aussi une forme d'exercice de l'éthique de responsabilité pour ceux qui ne se soucient pas forcément de cela en mesurant la conséquence de leurs actes c'est certain les effets pathogènes ça serait ou délétères ça serait que du coup tout puisse se dénoncer aujourd'hui en fait la question c'est est-ce qu'il faut rentrer dans ce débat de qu'est-ce qui est dénonçable ou pas on me dit par exemple souvent on me pose souvent la question quand je présente mes travaux sur qu'est-ce qu'on fait des femmes battues mais pour moi ça n'a absolument rien à voir parce que dénoncer l'auteur de violences conjugales de violences sexuelles d'inceste etc c'est porter assistance à personnes en danger donc là déjà la ligne elle est quand même assez claire me semble-t-il après voilà qu'est-ce qui est légitime de dénoncer ou pas moi je dis quand même qu'il faut faire une différence entre certaines dénonciations on sait que des personnes ont commis des faits qui ont engendré des victimes qui ont attenté à l'intégrité physique à l'intégrité psychique d'autrui et puis dénoncer des individus qu'on ne connaît pas sur internet qui pourraient peut-être un jour peut-être faire quelque chose ça ça me semble déjà là aussi entre une victime entre dénoncer quelqu'un de réel dénoncer quelqu'un qu'on ne connaît pas dénoncer parce qu'il y a des injonctions de l'état et dénoncer parce qu'on a vu quelque chose ça me semble déjà quelque chose de très différent mais voilà je ne sais pas s'il faut se rentrer dans ce débat de qui est dénonçable ou pas parce que c'est déjà poser la question de qui on pourrait punir qu'est-ce qui est punissable et quand je dis voilà que moi je résiste j'essaie de résister à ça on m'a récemment demandé de signer une pétition pour demander la dissolution d'un groupe d'extrême droite je ne l'ai pas signé mais c'est tout à fait hypocrite de ma part parce que je serais ravie quand ce groupement sera dissous oui ok aussi c'est la présomption de culpabilité c'est la présomption de culpabilité mais alors ça là vous pointez du doigt quelque chose d'important parce que la présomption de culpabilité il ne faut pas croire que c'est une notion que les chercheuses et les chercheuses inventent parce qu'ils sont je ne sais pas quoi c'est une notion qui a été reconnue en droit français absolument le conseil constitutionnel a reconnu qu'une présomption de culpabilité pouvait exister tout comme la cour européenne des droits de l'homme ou le conseil de l'Europe une institution européenne a reconnu qu'il y avait une présomption de culpabilité ça c'est un renversement majeur me semble-t-il du droit on n'est plus dans le tout suspect on est véritablement quasiment dans le tout coupable oui c'est ça merci pour vos votre intervention est-ce qu'il y a d'autres questions il est plus ou moins l'heure je ne sais pas je laisse encore un petit peu un moment pour si quelqu'un a envie de s'exprimer de poser des questions ou fait des commentaires ce n'est pas les sujets les plus gays qui soient donc le soir après une journée oui mais en même temps ce n'est pas une question d'être dit au nom de payé c'est une question de l'urgence du sujet ah c'est sûr oui oui et puis l'urgence qui fait d'ailleurs l'urgence elle est faite parce qu'il y a absolument d'actualité on tourne en tout un peu du pot mais il y a toute la question de ce qu'il dit aujourd'hui avec la loi de la recherche en plus les propos assez récents de l'islamo-gauchiste par la ministre le positionnement très clair du chercheur sociologue Eric Fassin qui a bien dit tout à fait voilà donc on est effectivement c'est un sujet absolument urgent qui doit être abordé et traité de la manière par ailleurs par ailleurs je peux vous dire que les appels à dénoncer les collègues commencent vous voyez je ne suis pas française et j'ai mon pays il a vécu la dictature et effectivement dans les milieux universitaires il y avait des personnes des infiltrés mais il y avait aussi cette incitation presque cette puissance effectivement cette excitation presque de dénoncer l'autre de regarder l'autre d'être très attentif à tout ce qu'il fait ou ne fait pas d'ailleurs l'autre pour effectivement le dénoncer et renouer avec cette image de l'état comme le tout puissant vous êtes d'où sans indiscrétion ? je suis brésilienne ah oui je ne l'ai pas connue mais ma famille l'a connue ouais ouais et effectivement dans les milieux universitaires mais pas que c'était c'est important effectivement d'ailleurs pour finir sur la vigilance j'ai vu qu'il y avait un article une tribune publiée dans Libération sur l'islamo-gauchisme à l'université et le fait que des collègues étaient militants qui s'appelle je crois le comité de vigilance universitaire encore une manière d'utiliser le terme de vigilance à des fins de traque de chasse aux sorcières et de de dénonciation quoi et ça je pense que c'est quelque chose de très très dangereux notamment parce que ces appels à lutter contre l'islamo-gauchisme il renvoie à cette image de l'université comme devant être un lieu finalement perméable aux logiques sécuritaires déjà que l'université elle est soumise aux logiques marchandes alors il ne manquerait plus qu'elle soit soumise aux logiques sécuritaires et puis on n'en finit plus oui la question c'est là où t'en souviens on peut le dire certaines choses on peut regarder certaines choses mais pas d'autres on peut dire certaines choses mais pas d'autres la liberté scientifique de recherche académique elle n'y est plus ouais ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas d'une ça n'augure rien de bon rien de bon c'est très grave à mon avis allez-y Jean-Daniel est-ce que est-ce que c'est cela que vous évoquez dans votre livre en parlant de la politique de détournement du regard la politique de détournement du regard c'est nous obliger à regarder certaines cibles et certaines choses plutôt que d'autres alors évidemment s'il y avait eu ces phénomènes-là dans mon livre je les aurais insérés évidemment oui parce que il y a notamment par rapport aux lanceurs d'alerte etc quelque chose qu'on a connu d'ailleurs et qu'on connaît dans les établissements sociaux et micro-sociaux des professionnels qui vont dénoncer des faits graves et pour autant qui peuvent être mis au banc de l'organisation en question au titre de la dégradation de l'atteinte à l'image à la dite organisation exactement ça c'est exactement ce que je dis dans la conclusion de mon livre c'est à dire que le lanceur et la lanceuse d'alerte c'est typiquement celui qui n'a pas détourné le regard qui a continué à regarder et qui a regardé ce qu'il ne fallait pas regarder ce qu'il est illégitime de regarder et que bientôt il va devenir illégal de regarder et que de toute façon c'est illégal puisqu'on est puni pour avoir regardé ce qu'il ne fallait pas et dénoncer ce qu'il ne fallait pas ou avoir filmé ou avoir filmé évidemment tout à fait c'est pour nous d'où l'importance du voir on en revient à la question du voir par le film et de la visibilisation c'est ça il y a tout un jeu entre visibilisation et invisibilisation qui se joue merci merci bon bah écoutez je pense que on pourrait continuer mais je pense qu'il est un peu on a balayé pas mal on a balayé pas mal de choses quand même effectivement oui et c'était très c'était vraiment très très intéressant j'étais ravie merci beaucoup mais j'étais ravie aussi de vous avoir ici c'était vraiment très intéressant très pertinent très urgent je reviens au moins au urgent il y a quelqu'un qui je reviens je lis un commentaire de Marie-Laure beaucoup moins grave symptomatique de l'époque que le système pronote au collège et lycée système qui pousse à surveiller son enfant sinon mauvais parent qu'est-ce que c'est ça pronote je connais pas je vais me renseigner parce que ça ça m'a l'air intéressant je connais pas il faut que Marie-Laure voulez-vous prendre la parole je regarderai je regarderai ce que c'est mais ça a l'air de parfaitement s'inscrire dans ce que je dis effectivement système qui donne en temps réel note de présence les notes des présences ça veut dire si la personne l'étudiant est présent ou pas ah d'accord wow ok bon ça confirme ce que je pensais sur l'avenir de l'école et le rôle de la famille effectivement oui oui parce que c'est l'idée bon bah écoutez je vous remercie énormément merci à vous bonne soirée et puis à bientôt oui on reviendra vers vous j'imagine bonne soirée au revoir à bientôt merci pour l'invitation au revoir merci au revoir présence non au revoir